L'idée est née durant mon année de formation au DEGEP. Cette année, c'est la deuxième année d'existence. Le principe de l'entente, c'est de pouvoir permettre aux juniors des clubs de l'entente de pouvoir participer aux épreuves nationales et internationales sous un même maillot sans qu'ils aient besoin de quitter leur club de formation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la préservation des clubs et des territoires locaux. Déjà, le projet était sacrément intéressant parce qu'il nous forme une belle équipe et surtout, on a l'accès à une structure et de nouvelles courses dans les nationales et les internationales comme la Bernodo ou la Classique des Alpes. La sonde dernière de l'entente a été plutôt bonne, même si on a loupé quelques fois la victoire. Peut-être que des fois, on aurait pu faire mieux, mais après, je pense qu'on a réussi à faire de belles choses et notamment autour des Cévennes, parce qu'on a réussi à gagner par équipe. Ça, ça a été plutôt cool. On a pris part à des belles courses et je trouve qu'on a fait des bons résultats pour dire que c'était la première année avec une structure qui se montait à ce niveau-là. Donc, on ne savait pas trop vers où on partait, quel allait être le degré d'adhésion des clubs, l'implication des coureurs, l'effectif, tout ça. Et au fur et à mesure des mois et des courses, en fait, ça s'est plutôt bien passé. L'évolution, elle était constante toute l'année. En 2020, on aura 12 J1 et seulement 6 J2. Donc, il y a une grosse génération de KD2 qui est arrivée. Il y a du manque, enfin, on est nombreux. Du coup, ça apporte un peu de force au groupe. C'est un groupe qui est homogène. On a de bons sprinters, bons grimpeurs aussi. On a un groupe où on pourra jouer sur plein de courses différentes. Il y a de tout. Il y a du rouleur, du sprinter, du grimpeur. Il y a une bonne entente. Donc, ouais, moi, je l'ai entendu. Il y a une super ambiance. On s'entend bien avec tout le monde. Il n'y a pas de mise à l'écart ni rien. C'est au top. Et puis, je trouve qu'il y a quand même un bon niveau. C'est intéressant de se confronter à des gens qui sont un peu meilleurs que nous et avec un niveau homogène. Toi, tu mets quoi ? On peut rester, c'est l'excès, ça. C'est important. Oh putain, oui. Je vais sortir les... Je vais sortir les waouh, les gars. J'ai senti vraiment un groupe soudé, impliqué et motivé pour réaliser une bonne saison. L'intégration des premières années, moi, je trouve qu'elle s'est bien passée parce que, déjà, d'une part, ils se connaissaient pas. C'est une majeure partie de Julien qu'il y a cette année. La mayonnaise, je dirais, a super bien pris. C'est aussi grâce aux Juniors 2 qui ont su accompagner les Juniors 1 et puis les impliquer et les guider au sein du groupe. Et au niveau de quelques Juniors 1 aussi, qui ont su fédérer du monde autour d'eux. En vrai, c'est presque plus les anciens qui s'intègrent au nouveau puisqu'ils sont pas mal de nouveaux à rentrer dans l'entente et ils se connaissaient déjà avant un peu. Au début, il y en avait quelques-uns qui étaient un peu timides mais comme dans tout groupe quand on se connaît pas. Mais là, au fur et à mesure du temps, ça se passe vraiment bien, on rigole bien. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance donc ça, c'est plutôt sympa. L'intégration, elle s'est faite rapidement. Comme là, tout le monde est à peu près à son aise donc non, l'intégration, nickel. Les Juniors 2, c'est bien, ils nous intègrent bien, ils nous parlent bien et puis ils nous apprennent des trucs. Il n'y a pas de distinction entre les premières années et les deuxièmes années qui restent entre eux. Le but, c'est toujours d'essayer d'intégrer tout le monde dans le groupe, que personne ne soit mise à l'écart. Donc, on fait tout pour que tout le monde se sente bien et voilà, il ne faut pas que quelqu'un, sinon ça peut nuire à l'ambiance du groupe. Et puis après, les résultats sur les courses, ils ne peuvent pas forcément suivre. Corentin a fait une très bonne préparation, il a fait un bon boulot. La préparation hivernelle de l'entente, elle s'est déroulée en trois blocs. On est reparti sur les mêmes bases au niveau des sorties collectives. On a fait trois sorties collectives comme l'an dernier, donc on pourrait en faire plus, mais on ne veut pas forcément en faire plus parce qu'on est conscient que c'est une contrainte pour les coureurs et pour les parents de faire des déplacements trop régulièrement au sein de l'Auvergne. Donc, pour moi, trois sorties, c'est quelque chose qui est déjà pas mal. Ça permet aux coureurs justement de faire connaissance entre eux. Donc, on a commencé à Brioude, je crois, on a fait une sortie collective, on a fait deux heures et demie, c'était pas trop mal. On a pu commencer déjà à se connaître, à commencer à... Il y avait des nouveaux visages dans l'entente que je n'avais jamais vus, donc j'ai pu faire connaissance. Voilà, c'était super, il y avait du soleil. Ensuite, on a pu aller à Issoir. Là, on a commencé un peu à faire vraiment du travail de foncier. On a fait quatre heures, on a aussi fait de la cohésion. Le but, c'était ça aussi. On a fait surtout des sorties foncières. Et après, on a fait une sortie où on a fait un peu de rythme dans la bosse. On a pu travailler mieux que l'an dernier. On a fait des exercices technico-tactiques, physiques aussi, qu'on n'avait pas pu forcément faire l'an dernier à cause du temps et qu'on n'était pas tous présents comme il faut. Et pour finir à Cournon, où là, on a pu réunir toute l'entente, faire des photos, faire une sortie encore longue, faire quelques exercices et pour préparer le stage qui vient vraiment mettre la goutte, la serrée sur le gâteau pour la préparation, qui est très importante. Et là, en plus, on a la chance cette année d'évoluer un petit peu au niveau supérieur, si je puis dire, parce qu'on a la chance de faire un stage. La grande nouveauté, c'était la mise en place du stage hivernal pour venir compléter tout ce qui est fait sur les sorties collectives et vraiment pouvoir réaliser un travail de fond, que ce soit physiquement ou techniquement, apporter des éléments au coureur, c'est vraiment le but. L'année dernière, on n'avait pas de stage comme ça et puis là, c'est bien. Nos soleils ne peuvent pas être maintenant, mais on est bien mieux en stage tous ensemble que chacun de notre côté. Là, on est en stage depuis dimanche et ça se passe bien. On fait des kilomètres ensemble et on apprend à mieux se connaître et à rouler tout en groupe. Le stage, franchement, il y a une bonne cohésion qui se crée. Au moins, on peut rouler au soleil, les routes, elles changent et puis, ouais, voilà, c'est bien. Et puis en plus, ça nous permet de progresser ensemble. Là, on se voit tous les jours, on est tout le temps ensemble, donc ça change des sorties co, c'est sympa. On est tous logés au même endroit, on mange tous la même chose, puis ça nous apporte plein de trucs sur le vélo, on se connaît mieux, comment on marche chacun et quel type de pouvoir est chacun. Moi, j'ai l'habitude surtout de rouler tout seul, donc c'est vrai que c'est pas mal de rouler en groupe. Ça permet de prendre des kilomètres, de l'intensité, puis de faire des bornes, du dénivelé. En fait, on fait les bases pour la suite de la saison. Au niveau sportif, on a fait des kilomètres et après, on a fait des travails un peu spécifiques sur des choses spécifiques, mais pas individuelles, sur des choses spécifiques qui peuvent se faire en groupe. On a notamment travaillé avec des bordures sur le vent. Pour bon nombre d'entre eux, ils ont pu prendre conscience de certaines choses durant ce stage. Donc voilà, l'idée de base, c'était qu'ils viennent là et qu'ils repartent avec des éléments nouveaux à mettre en application tout au long de la saison. Même quand ça devient dur, on est tous là, on s'encourage, on n'a pas envie de lâcher, on s'entraide, donc oui, c'est quand même un plus pour la cohésion. Le stage, il nous permet de nous connaître en dehors du vélo aussi. Pas que sur le vélo, on découvre les personnalités des gens et franchement, ça permet une meilleure cohésion. Et après, sur le vélo, ça se ressent, je pense. On est dans un gîte, on n'est pas dans un hôtel où chacun peut rester après enfermé dans sa chambre et attendre que le repas soit fait. Là, on doit tous mettre la main à la pâte et ça ressoude encore plus le groupe, ça le resserre. Et puis, c'est vraiment sympa. On a des tâches ménagères à faire et tout, on rigole bien, on peut jouer aux cartes, se détendre, passer du moment autre que sur le vélo aussi, c'est important. Les gens d'actifs sportifs pour l'ensemble du groupe, ça va être d'aller chercher des belles places sur des courses de niveau national, voire international, puisqu'on va en faire quelques-unes. On a un bon groupe au niveau sportif avec des bons éléments. S'il y a un bon travail d'équipe autour d'eux, je pense qu'on peut peut-être en claquer une. Du niveau des coureurs qu'elle a recruté cette année, on peut viser quelques bons résultats sur des courses. On pourrait même viser des victoires. Je pense que c'est tout à fait jouable. Forcément, on arrive à déconcher une victoire qui nous a manqué l'an dernier. Après les grands rendez-vous, on ne fait pas énormément de courses. Donc toutes les courses auxquelles on va participer, on ira forcément pour y briller. Je pense qu'avec Alexis, on peut viser haut, gagner des belles courses. Puis des classements par équipe, comme on a fait l'année dernière autour des Cévennes, je pense que c'est le zable. Une victoire sur une nationale, ça serait déjà énorme, je pense. Et après, des places dans le top 10, ça serait déjà bien. Après, c'est avoir aussi les autres équipes, le niveau qu'elles auront, et ce qu'on peut donner aussi en équipe. Gagner les classements par équipe des courses, déjà, ça serait pas mal. Et ensuite, l'objectif qu'on pourrait avoir pour l'entente, ce serait d'être une des structures fortes au niveau national et fédéral de la saison qui va arriver. L'objectif de cette année, c'est de construire un vrai groupe, d'avoir un noyau soudé pour l'année prochaine et de pouvoir bien faire ce travail de formation sur les deux années qu'on aura. Mettre, découvrir en J1, mettre en application en J2 pour élever notre niveau encore un peu plus haut, même si les J1 qu'on a cette année peuvent déjà ambitionner, je pense, de bons résultats. Au niveau humain, je pense, c'est quand même aussi de développer l'entente. Et au niveau sportif, c'est de performer et surtout s'amuser sur les courses. Continuer une bonne ambiance et tout pour les années à venir. En 2020, je souhaite que le projet prenne de l'ampleur et surtout que les coureurs puissent prendre du plaisir et évoluer aussi bien sportivement qu'humainement. Sous-titrage Société Radio-Canada